... Dépôt de gerbes de fleurs en hommage au père de l'indépendance a eu le même geste sur la stèle du mémorial militaire. En cérémonie de prise d'armes à la place d'armes du génie militaire, le Mali a célébré ses 63 ans d'indépendance dans la sobriété. Pour le président de la transition, le colonel Asim Guita, cette commémoration est placée sous le signe du sursaut patriotique. Également dans ce journal, aux couleurs du 22 septembre, une large fenêtre sera ouverte pour aborder d'autres sujets en lien aux 63 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Ça sera avec Sira Batchini depuis le monument de l'indépendance. Vendredi 22 septembre 2023, c'est avec une très grande fierté que nous vous présentons cette édition. Bonsoir et bienvenue. Le Mali indépendant à 63 ans, ce 22 septembre 2023, occasion pour le président de la transition, le colonel Asim Guita, de déposer ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance, un acte de portée historique et de reconnaissance au père de l'indépendance. Cette année, compte tenu de l'évolution sécuritaire à l'intérieur du pays, la cérémonie a été sobre. Le temps fort de cette cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs avec Mohamed Diara, Aboubakar Traoré et Gaussou H. Touré. Vendredi 22 septembre, monument de l'indépendance, il est 9h. La cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance sous la 4e république. Comme à l'accoutumée, les honneurs sont rendus aux héros de l'indépendance. Sur les pas de ces dévenciers, le président de la transition, le colonel Asim Guita, sacrifie à la tradition. Premier acte d'une cérémonie sobre, le salut au drapeau, suivi de l'exécution de l'hymne national. Second acte, le dépôt de la gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance. Symbole d'une pensée profonde et véritablement puyeuse à l'endroit de nos martyrs et grands témoins de l'indépendance. Un moment chargé d'émotions. Sous-titrage MFP. Le 20 septembre est célébré cette année sous le signe du sojour patriotique et de la confiance retrouvée. C'est donc un président de la transition conscient en l'avenir du Mali qui est engagé à tout mettre en œuvre pour un Mali pacifié, uni et prospère. A son arrivée au moment de l'indépendance, le chef de l'État avait été accueilli par le premier ministre. Les présidents des institutions, des membres du gouvernement et des concitoyens venus saluer le président Guita et au-delà lui réaffirmer leur soutien indéfectible dans ses nombreuses actions en faveur du Mali. Guita et au-delà lui réaffirmer leur soutien indéfectible et au-delà lui réaffirmer leur soutien indéfectible après cet hommage au père de l'indépendance, le président de la transition, le colonel Asim Guita a présidé au 34ème régiment du génie militaire la cérémonie de prise d'armes après avoir déposé une gerbe de fleurs sur la stèle du mémorial militaire. Il a salué le drapeau suivi de l'exécution de l'hymne national avant des patients revus les troupes qui lui ont rendu les honneurs. Les différentes composantes des forces armées et des sécurités ont pris part au défilé. C'est Harry Dumatina. 34ème régiment du génie militaire, célébration dans la plus grande soubilité du 63ème anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. En ce vendredi 22 septembre, jour béni à la place d'armes du génie militaire, le président de la transition, le colonel Asim Guita, chef de l'État, chef suprême des armées, respecte la tradition en assistant à la prise d'armes, tout comme plusieurs autres personnalités. Le défilé militaire, symbole de l'histoire et de l'unité du pays autour des valeurs communes, a été le clou de l'événement. Sous la direction du commandant de troupes, le colonel-major Mamadou Souleymane Koune, différentes unités des forces armées maliennes et des sécurités en communion ont ainsi défilé avec enthousiasme. Le temps est d'abord donné par une section de l'État-major inter-armes, suivie du Britannique militaire, ensuite AMA-SNJ, une section de l'École des sous-officiers de Banankoro, de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, une section de l'École militaire inter-armes de Koulikoro-Emiens, une section de Zosé-Fouré, la douane, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie nationale, la compagnie de soutien composée de la direction de transmission et de télécommunication des armées, la direction centrale des services de santé des armées, la direction du matériel et des hydrocarbures des armées, et du commissariat des armées. S'en suivent les passages du génie militaire, l'armée de l'air, la garde nationale, une section de l'armée des terres, enfin une section du bataillon sport militaire. Les forces de défense et de sécurité, à travers cet imposant défilé militaire, en ces jours d'anniversaire et de souvenirs, ont montré une prise d'armes digne des famants, résolument engagés dans leur mission régalienne de défense de la patrie. À l'issue de cette cérémonie des prises d'armes, le président de la transition, le colonel Asim Ngoïta, a accordé une interview à la presse. Il a surtout évoqué les sujets d'actualité. Il s'agit entre autres de la recrudescence des attaques terroristes au nord, le départ de la munissement, la création de l'alliance des États du Sahel, ainsi que la lutte contre la corruption et la délégance financière. Vendredi 22 septembre 2023, journée de célébration de l'accession du Mali à l'indépendance. Le président de la transition, le colonel Asim Ngoïta, fait son entrée au 34e régiment d'hygiène militaire. Il est 10h20. Il est accueilli par le premier ministre, le président du CNT, le ministre de la Défense et des anciens combattants, ainsi que par les autorités administratives et politiques. Dépôt des gerbes de fleurs sur la stèle du mémoriel militaire. Exécution des limines nationales. Le président de la transition passe ensuite en revue les troupes qui lui rendent les honneurs militaires. Quelques instants après, il prend place à la tribune et le défilé militaire peut commencer. Il concerne toutes les composantes des forces armées et de sécurité sous le regard admirateur du colonel Asim Ngoïta. Après le défilé, le chef de l'État rend un hommage mérité au père de l'indépendance, Moudoubo Kuita, avant de placer l'événement dans son contexte au lendemain des attaques terroristes. Nous plaçons l'anniversaire de ce 73e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous le signe de ce son national pour la défense de la patrie. Comme vous le savez, le Mali est un pays de solidarité légendaire, raison pour laquelle, pour manifester notre compassion vis-à-vis de ces familles indées, nous avons décidé, ce soir, aux activités festives de l'indépendance de notre pays, et de fêter dans la sobriété et de renter les fonds alloués à cet effet pour l'assistance de ces familles indées, les rescapés de l'attaque barbare et l'âche du bateau de Tamaktou et aussi de soutenir tous les sinistrés de différentes régions du Mali. Au plan sécuritaire, le président de la transition promet d'intensifier la lutte contre les terroristes avant de saluer la signature de la charte du lutte à Kogourmand par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Je donne l'assurance au peuple malien que nous allons faire face à toutes ces menaces, d'où qu'elles proviennent. Et comme vous le savez, le Mali a fait des choix stratégiques, des choix d'affirmer sa souveraineté sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, de diversifier ses partenaires stratégiques. Et cela va forcément compromettre les intérêts de certains partenaires qui pensaient nous maintenir dans la dépendance. C'est que, sur les certains, nous sommes déterminés à défendre les intérêts du peuple malien, à défendre la souveraineté du peuple malien. Et cela dit, concernant le départ de l'aménagement, cela est une volonté populaire du peuple malien, suite à un constat d'échec de 10 ans de présence sur notre sol. Et c'est à partir de cela que le peuple malien a décidé que les FAMA prennent leur responsabilité face à la sécurité du peuple malien. Raison pour laquelle, je pense qu'avec la mise en oeuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité, le Mali va recouvrir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et d'apporter des services sociaux de base à nos populations et aussi de cerner tous les aspects liés à l'insécurité. Ce redéploiement des FAMA sur toute l'étendue du territoire va nous permettre de cerner et de lutter efficacement contre le terrorisme. L'Alliance des États du Sahel qui regroupe les trois États, le Mali, le Niger et le Burkina, est une vision commune d'établir une associative de défense collective et d'assistance mituelle. Nous partageons les mêmes défis en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de développement et nous partageons les mêmes frontières. Je pense que la Charte du État du gouvernement, l'Alliance, est une bonne initiative qu'il faudra consolider dans les jours à venir pour les bénéfices de nos différents peuples. Aujourd'hui, parmi les préoccupations du chef de l'État, figure en bonne place la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Sur ce chantier, le colonel Assemi Goïta entend mener une lutte implacable contre ces filles. Nous allons mener cette lutte contre la corruption et la délinquance financière avec la détermination requise et sans État d'âme. Le président de la transition invite les Maliens à faire l'union sacrée autour de la patrie et des forces armées et de sécurité en ces moments difficiles. Un clin d'œil est fait à la presse pour qu'elle joue sa partition. Je tiens à saluer la résilience du peuple malien aujourd'hui qui nous a permis de se focaliser sur l'essentiel. Et sans cette résilience, je pense qu'on ne pourra rien faire. Et demander aussi aux médias d'appeler leur sens patriotique à ne pas faire le jeu de l'ennemi, de ne pas valider les propagandes de nos adversaires et d'inonder les réseaux par les actions qui ont tendance à démoraliser les troupes engagées sur le terrain. On est journalistes parce qu'on a envie. À l'instant où vous ne serez plus en vie, vous ne serez plus en mesure de communiquer. Donc ceux qui se battent au quotidien pour que certains restent en vie et ceux qui affrontent la mort toutes les secondes ne doivent pas être découragés, ne doivent pas être démotivés. Et dans le même cadre, je félicite et encourage tous les journalistes qui, par les écrits ou par les réseaux sociaux, motivent les forces armées de défense et les encouragent à la défense de la patrie. Je demande encore une fois de plus l'union sacrée autour de Fama de rester. Tous les pays que nous en vions aujourd'hui, tous les grands pays, à un certain moment de leur histoire, ont traversé des moments très très difficiles aujourd'hui, c'est notre tour. Nous devons faire face à ces menaces, nous devons faire face à ces difficultés. Et ce qui est sûr et certain, avec la détermination des Maliens, avec l'engagement des Fama, dont je salue leur engagement constant et patriotique pour la défense de la patrie, nous allons travailler pour la victoire finale. Une fois de plus, je tiens à souhaiter une bonne fête indépendance à tous nos partenaires sincères et qui sont restés à nos côtés et à tous les Maliens. La célébration de la fête d'indépendance est un moment intense plein d'émotions. Elle permet non seulement de jeter un regard sur le parcours, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Voilà, l'union sacrée autour des Fama, un souhait du président de la transition. Aux côtés des autorités de la transition, de nombreux invités ont pris part à cette prise d'armes au génie militaire. Ils ont salué le bon déroulement de la cérémonie et tous souhaitent que le Mali retrouve la paix et la sécurité. Ils ont appelé à l'union des Maliens pour surmonter ce moment difficile. Suivons ces différentes réactions recueillies par notre reporter Mohamedou Fani. Le fait de fêter cette année la 63e dans la simplicité, en pensant aux martyrs, tous les martyrs, militaires comme civils, et la simplifier, cela a été une bonne décision et une bonne chose. Cela nous permet de mener des réflexions, des méditations et de voir les parcours que les Maliens ont traversés depuis 63 ans. Je suis heureux qu'on nous ait invités à célébrer ça dans l'austérité pour nous faire méditer et que pour cette méditation, chacun de nous s'examine et voit sa part de responsabilité et demande au Seigneur de donner les grâces dont il a besoin pour que les Mali changent. nous avons entamé vraiment un chemin, un chemin sûr qui nous conduit vers notre souveraineté nationale, vers notre capacité d'aller plus dans une gouvernance réclamée, demandée par la population. Nous estimons que nous avons pris un très, très bon virage qui va nous conduire vers notre souveraineté nationale. rendre grâce à Dieu et demander à ceux qui nous ont dévancés par le fait des forces du mal alors que leur âme puisse reposer en paix et que les blessés puissent se rétablir promptement. Et souhaiter aussi que, si Dieu le veut, que l'anniversaire du 22 septembre 2024 se passe dans de meilleures conditions et que ça trouve que le Mali a retrouvé toute l'intégrité de son territoire et que les cœurs se sont rejoints pour le bonheur de tous les Malais. On a prié l'année dernière pour cette année. Fêter dans la sobriété est une bonne chose. Nous prions pour le repos de l'âme de disparu. de tous les Malais. Le mal extérieur n'est pas aussi en marge de tout ce que vit le pays aujourd'hui. Donc nous adressons tous nos encouragements et surtout aussi les condoléances à tous nos compatriotes victimes ces derniers temps de cette barbarie qu'on nous a imposée. C'est prier pour le repos de l'âme de ceux qui sont partis, ceux qui ont décédés, et blessés. Nous souhaitons un propre établissement et nous encourageons les famants et les autorités de tenir fort et on lance un appel pour que tous les Malais soient derrière nos autorités. La façon de fêter cette année de cette manière est une belle initiative. On prie pour la stabilité du pays. S'il plaît, adieu, ça va se faire. Le pays est dans une situation difficile qu'il nous faut mettre nos différents de côté. Il nous faut faire face à l'ennemi ensemble. Il nous faut soutenir nos autorités, il nous faut soutenir nos militaires. Retour sur le discours que le président de la transition et le colonel Asim Goïta a prononcé à la veille du 63e anniversaire de l'indépendance du Mali. Dans cette prise des paroles, le président, le chef de l'État a insisté sur la lutte contre les groupes armés terroristes. Une lutte menée par les famants et qui vise à instaurer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. C'est une priorité pour les autorités de la transition. Écoutons le colonel Asim Goïta au micro des mamadoukone. Ayant pris conscience qu'il a servi même de notre État dépendait de la question sécuritaire. Les autorités de la transition ont opéré des choix stratégiques majeurs qui ont permis l'amélioration de nos capacités opérationnelles et la montée en puissance de l'armée. Après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de l'aménagement et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrira sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. A cet effet, en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement de la République du Mali veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Cela est d'autant plus urgent que la deuxième phase du retrait de l'aménagement devra faire l'objet d'un suivi rigoureux dans les localités de Douanzan, Ansongo, Hagelkog, Hidal, Tessalit, au plus tard du 31 décembre 2023. Ce processus ne saurait se finaliser sans contrainte. Toutefois, j'invite les populations à réussir les rangs autour de Fama dans l'accomplissement de cette mission décisive. Je voudrais, en cette circonstance, saluer les partenaires sincères du Mali, singulairement la Fédération du Russie, dont les efforts et l'accompagnement nous ont été fort utiles pour la préservation de notre souveraineté dans un contexte national, régional et international, marqué par des tensions multiformes sur fond d'entrêts divergents. C'est aussi le lieu de raffirmer au Fama la reconnaissance de la nation et la confiance de la Réarchie militaire pour leur engagement constant dans la défense opérationnelle du territoire et la préservation de notre souveraineté. Autre aspect de ce discours, le président de la transition a évoqué les mesures en cours et celles envisagées par les autorités pour satisfaire les besoins de la population. Il s'est réjoui de l'engagement du peuple à soutenir la transition. Colonel Asiminguita. Je voudrais en ce jour anniversaire saluer la résilience du peuple malien qui consente d'énormes sacrifices pour que nous puissions atteindre nos nobles objectifs de développement et de reconquérir notre souveraineté. Aussi, le gouvernement est à pied d'oeuvre pour résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement de la population en arrêt de première nécessité et de la fourniture de services sociaux. Je voudrais également saluer la scientifique du pacte de stabilité et de croissance entre le gouvernement, le patronat et les syndicats et les travailleurs. La scientifique de ce document si important démontre le souci de l'ensemble des acteurs de mettre la stabilité de l'Etat au-dessus de tout et de créer un climat social apaisé, gage de développement socio-économique auquel nous aspirons tous. Malienne, malien, mes chers compatriotes, les Maliens viennent d'adopter un nouveau code minier accompagné de la loi sur le contenu local. Avec ces deux textes, nous attendons sortir le secteur minier et sa situation actuelle d'enclave et l'intégrer à l'économie nationale. Par ce fait, notre pays canalisera les revenus qu'il est en droit d'attendre de l'exploitation minière et développer par la même occasion le tissu industriel et commercial ainsi que les diverses infrastructures au niveau local et national. La création de la société de recherche et d'exploitation minérale, une société appartenant à l'Etat à 100% et qui sera chargée de faire de la recherche et de l'exploitation minière et prendre des participations dans les capitals d'autres sociétés participent de cet esprit. Le gouvernement travaille également sur le projet de création d'une usine d'affinage de l'or qui nous permettra d'assurer le traitement du minérail avant l'exportation, créant ainsi de l'emploi et de la valeur ajoutée. Les annonces fortes faites par le président de la transition lors de son adresse à la nation. Comme annoncé dans les titres, nous allons joindre Syrabatili depuis le monument de l'indépendance. Elle nous aborde d'autres sujets en liant avec la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Syrabatili, bonsoir, à vous l'antenne. Bonsoir, Foussé Nittoukara, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur le boulevard de l'indépendance, symbole de notre souveraineté nationale. Le Mali indépendant à 63 ans, édition spéciale 22 septembre 2022. Et nous ouvrons par cette cérémonie de recueillement pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées à Gao et à Tomboktou. Le bateau Tomboktou, on se rappelle, a été attaqué le 7 septembre 2023. La cérémonie était présidée par le premier ministre, docteur Shogel Kokala Maïga. C'était au palais d'espoir Salamatu Maïga. Et là-dessus, le reportage de Souleymane Kenza, Sidibe. Le pays de Mouroukita a été sécué ces derniers temps-ci, sécué suite aux attaques infâmes sous le bateau de Tomboktou, sous les camps de Gao, de Burem, Bamba, Léré et Tomboktou. Ces attaques ont causé d'importants dégâts matériels et faits de victimes civiles et militaires. Certes, l'armée a pu porter la réponse adéquate. Les autorités de la transition ont décidé cette année de célébrer le 22 septembre 2023 sous le signe du recueillement. En plus de trois jours de dé décrétés par elle, cette cérémonie de recueillement conforte le tableau pour toujours honorer la mémoire des victimes. Les attaques qui se sont perpétrées hier tout près à Tomboktou, nous avons eu l'initiative de rassembler les Maliens et les Maliennes autour de cette cérémonie. Pour dire que le 22 septembre peut être aussi un jour de recueillement, un jour de rassemblement pour tous les Maliens. Vous avez pu le constater, les membres du gouvernement étaient présents, d'autres institutions de la République étaient là, la présidence, les légitimités traditionnelles étaient là, les femmes sont sorties, les enfants du Parlement des enfants étaient là. C'est pour dire que tous les Maliens étaient là pour penser à nos victimes. Tous les responsables des confessions religieuses, la Ligue des musulmans, de l'Église évangélique et l'Église catholique, tous se prennent l'amour, l'union, la compréhension et la tournance entre les fils du pays. Tous appellent à ne pas faire le jeu de l'ennemi, jeu dangereux qui consiste à nous diviser. La même tenue des discours chez le chef des cabinets des affaires religieuses et du culte. Nous nous sommes donnés le devoir de préserver de préserver ces pays pour le bien des générations futures, dira le Premier ministre chef du gouvernement, Dr. Chogat Kogala Maïga. Nous travaillons pour les générations futures. Tous les actes qui sont posés aujourd'hui ont vocation à galvaniser les Maliens aujourd'hui mais surtout à préparer les générations futures. Le monde nous observe et le monde est prêt à nous aider, avait dit le révérend de l'Église évangélique. Car cela ne tient, le Mali n'est pas et ne sera plus géré par une autre humaine. Nous avons décidé d'être libres et réaffirme le chef du gouvernement. Le président est en transition et l'équipe autour de lui et l'armée malienne sous la haute conduite du ministre de la Défense est en train de faire comprendre aux Maliens. Nous avons demandé la paix. Nous continuons à le demander mais il faut que les Maliens se lèvent. Plus personne ne va plus nous imposer sa volonté. Le Mali de Maudbekeïta est debout sous les remparts que yé bénisse le Mali. Nous pensons aux victimes du bateau Tomboktou et aux soldats tombés sous le champ d'honneur dans la région de Gao. Et par rapport à cette attaque du bateau Tomboktou, la donne a changé quant à la célébration du 22 septembre 2023. Le président de la transition a donc décidé de célébrer cette fête dans la souveraineté. Alors, qu'en pensent les Maliens? Bouakar Kanouti a approché quelques citoyens suivant ses entretiens. Je salue cette initiative et même cette décision qui a été prise par le président de la République. Ça veut dire qu'il pense à son peuple. Avec la 4ème République, les autorités du Mali avec en tête le président de la transition le colonel Asimigota a souhaité avec le gouvernement que cette année nous fêtuons avec éclat. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Avec les événements qui se sont passés à Tomboktu, à Berre, un peu partout au Mali, les autorités ont eu l'idée extraordinaire de fêter avec sobriété. Je pense que c'est un phénomène qui a été accepté par l'ensemble des Maliens. Nous remercions le président de la transition, son gouvernement et l'ensemble des autorités d'avoir pensé à nos morts. Nous apprécions à sa juste valeur et s'adhère à une décision salutaire. Donc nous remercions une fois de plus le président pour sa sagesse. Moi je pense que cette décision est une très belle décision, une bonne décision de finir les festivités pour ce 22 septembre et mettre les moyens à d'autres fins. On a fêté combien de fois le 22 ? Mais dans quelles conditions ? Si vous voyez que les autorités aujourd'hui prennent une décision à travers le président, c'est qu'il y a une réalité qui est là que nous nous saluons et que nous reconnaissons. C'est fait à des moments où le Mali a besoin de prise de responsabilité comme le président l'a fait. Ce qui s'est passé ces derniers jours ne nous permet pas aujourd'hui de fêter pendant que d'autres sont en tutresse. Le gouvernement de la transition a décidé de fêter dans la sobriété et a été une très bonne initiative. ça va même soulager les familles en biais. Je salue la décision historique et inoubliable du président Assimi Goïta. Depuis 1236 au temps de Sundiata Keïta, certains conspirateurs avaient tenté d'ébranler cette nation sans succès. Le Mali sera un jour l'épicentre d'Afrique. du Mali du Mali qui s'est déroulée au palais d'escore Salamatou Maïga. Il s'agit de la retraite aux flambeaux et celle de feu de camp. Une façon pour la jeunesse d'apporter sa touche aux festivités du 22 septembre 2023. Là-dessus, le reportage de Ibram Kaokonati. Comme à l'accoutumée, à la veille du 22 septembre, journée commémorative de l'indépendance de notre pays, les jeunes du Mali ont marqué l'événement par une retraite aux flambeaux et un feu de camp. Cette retraite aux flambeaux, c'est la contribution du ministère de la Jeunesse et des sports à la fête du 22 septembre. C'est pour commémorer aussi nos chers disparus et c'est pour aussi dire aux peuples maliens que l'engagement de la jeunesse est tout ce qu'on souhaite en ce moment. Les pionniers, les scouts et les brigadiers citoyens, tous à l'unition, ont salué la mémoire des disparus et entonné l'Hume nationale du Mali avant de faire le tour de la salle du palais des sports. On doit nécessairement, obligatoirement passer à la référence sur nous. ça a son sens, c'est comme la prise d'âme dans les cas. Vous savez que les pays colonisés sont dans l'obscurité. On a la flamme des étudiants qui éclaire l'horizon de la récolte du palais. Bien que célébrés dans la sobriété, la jeunesse du Mali dans toute sa composante a respecté la tradition. Après la jeune génération, nous allons faire un tour sur les témoins de l'histoire, ceux-là même qui ont vécu l'indépendance du Mali en 1960. Elles ont toujours la mémoire fraîche, ces personnes du troisième âge et se souviennent parfaitement de la fête de l'indépendance en 1960. Des anecdotes qui retracent l'histoire du Mali indépendant, notre reporter, Awa Adama Koulibaly, est allé à leur rencontre. Suivons ce reportage. Il y a six décennies et trois ans, le Mali accédait à l'indépendance sous les auspices du président Moudibou Keïta. À la même date aujourd'hui, les rues de la capitale abordent fièrement les couleurs nationales. Cette année, pas de cérémonie grandiose, certes, mais les mémoires des Maliens restent chargées de souvenirs. Quand on parlait de 22 septembre, c'était la joie, c'était l'enthousiasme. Bon, c'était la fête partout. C'était le sentiment patriotique. L'indépendance était fastidieuse. Il y avait de l'engouement. On avait un idéal, c'est-à-dire faire triompher la marche de l'armée. La nostalgie revient parfois pour mieux comprendre. Interrogeons l'histoire. Là, nous sommes entre 1960 et 1991. et 2011. Nous sommes indépendants sous le Comme je suis à Dr. Démissaire, nous sommes invités. Cléron, pour nous pour cesser que je l'arrivée. Nous avons l'arrivée. dans la rue principale. Nous sommes dans la rue qui est sur la rue. au niveau du chef lieu d'enregistrement qui est situé à 15 kilomètres de notre village. Donc à chaque 22 septembre nous nous venions là avec une troupe de théâtre. Donc la veille, on se produit. Après 36 ans de service, notre major de gendarmerie revoit encore le défilé légendaire auquel il ne manquait pas un bouton de guêtre. Le jour de l'indépendance, c'était tous les corps matériels armés de terre, armés de l'air, para. Tout le monde participait avec joie et ferveur pour la fête de l'indépendance. C'était une fierté pour nous. Même si la pluie tombait, le soleil nous piquait, on s'en foutait de l'intempérie. En avant seulement. Le retour au présent est assez amer. Néanmoins, ils soutiennent la décision des autorités. Quels que soient les événements auxquels nous serons confrontés, le 22 septembre, c'est un symbole. C'est comme le drapeau, c'est comme l'hymne national. Il ne faut pas l'occulter. Il ne faut pas l'incorporation. 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 C'est normal. Diminuer la ferveur de l'indépendance pour accorder cet argent à des victimes, ça nous honneur. Ça nous met dans un état de fierté. C'est sur cette note musicale, pleine de sens et d'espoir, que nos chers aînés entendent présenter l'indépendance du Mali, le Mali Koura, totalement libéré des semeurs de désolation. Un Mali, toujours aussi fier, qui se présente sous ses plus beaux jours. 1960, c'est cette année que l'IR a été créée, l'Institut d'économie rurale, 63 ans après quelle évolution. En tout cas, c'est la principale structure de recherche agricole du Mali. Des avancées significatives sont notées, dit-on, en matière de recherche agricole. Les résultats sont nombreux sur le terrain. Et comme exemple, on cite le riz Gambiaka ou encore des vaches laitières qui peuvent fournir du lait jusqu'à 21 litres par jour. un tour à l'IR, c'est un dossier signé sous les mannequin. J'ai suivi. 63 ans de recherche agricole, 63 ans de résultats acquis sur le terrain, ces acquis ont permis de booster nos productions sur l'IR, vivrières, animales, végétales et aléatiques. L'IR est composé de 17 programmes de recherche. Et ces 17 programmes de recherche portent non seulement sur les cultures pluviales, mais également sur les cultures irriguées, en pensant aussi à tout ce qui est production forestière et animale. C'est la carte de visite de la principale institution de recherche agronomique du Mali qui est l'IR, l'Institut d'économie rurale. L'IR, créé en 1960, compte d'un jour plus de 700 chercheurs et agents sur le terrain. Il a contribué à améliorer toutes les pratiques agricoles, augmenter toute la production de toute la spéculation. En 1960, si nous prenons l'exemple du maïs, on était à un rendement de 800 kg par hectare. Et actuellement, nous avons des variétés qui nous donnent jusqu'à 6 tonnes à l'hectare. Si nous prenons le riz, nous avons des variétés qui nous donnent jusqu'à 6 à 8 tonnes à l'hectare. Au niveau des productions animales aussi, nous avons constaté une augmentation de la production et de la productivité. Établissement public à caractère scientifique et technologique depuis 2001, l'IR doit aider à la définition, à la mise en œuvre des objectifs, moyens de recherche et d'études au service du développement agricole. Nous remercions l'État pour le budget qu'il met à notre disposition annuellement. En plus du budget de l'État, nous avons les financements extérieurs puisque nous compétissons comme les autres institutions de recherche au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau national. À travers cette compétition, nous parvenons à engranger les propositions de recherche, les projets de recherche qui sont financés par des organismes extérieurs mais que nous exécutons ici au niveau de l'Institut d'économie rural. L'essentiel des travaux d'études et de recherche est mené dans ces principaux centres Gao-Tomboktou pour les dates, Sikasso pour les ressources végétales, le riz Bafon, Ségou pour le riz irrigué, Moti-Kaï pour le ruminant, le poisson et au centre des recherches agronomiques de Sotiba. Sotiba est un site bien particulier où nous avons 17 types de sols. Le centre des recherches agronomiques de Sotiba regroupe en son sein presque tous les programmes de recherche agricole, les jardins pour les expérimentations. Un espace dans lequel on met l'ensemble des technologies éprouvées et développées par la recherche. Vous avez vu que nous avons des technologies qui portent sur le mille, le sorgho, l'arachide, le soja, les plantes fourragères, les arbres fourragés, la rizoculture, la pisciculture, enfin bref, c'est l'ensemble des technologies éprouvées dont dispose la recherche malienne et aussi la recherche effectuée par les autres partenaires internationaux tels que Icrissat, Ilyry, Wodufège et autres qui est aussi en la technologie dans ce parc-là. Il y a une panoplie de recherche qui a été conduite dans le but d'améliorer la production et la productivité des dromadaires. Actuellement, nous avons maîtrisé l'élevage des dromadaires ici, dans notre milieu sud. La première année que vous avez des petits, on a des chamelles comme vous avez à l'étendre et donc on produit du lait et il y a aussi ce qui est important un marché de la viande de dromadaires qui est en train de se développer tout autour de Bamako. L'Ieur, tout est fait à la perfection. c'est grâce aux outils d'analyse que sont les laboratoires. Vous avez le laboratoire d'analyse sol, eau et plantes qui comprend quatre unités techniques. L'unité des sols, l'unité agroclimatologie, l'unité d'analyse, l'unité cycle, système d'information géographique. Nous avons mené beaucoup de recherches pour développer des produits à base de nos produits locaux. Donc faire la valorisation de ce que nous produisons nous-mêmes pour avoir des produits nutritifs, riches, qui seront compétitifs sur les différents marchés, que ce soit le marché national, que ce soit le marché international. Quant au laboratoire de biotechnologie, il travaille actuellement sur un insecte dit trigogramme qui, une fois lâchés dans les champs, détruisent les insectes ravageurs, surtout ceux sous le cotonnier. On a pu chaque programme de l'IR du moins dans ce qui est de notre compétence. Donc en termes d'analyse génétique, donc biologie moléculaire, ou en termes de diagnostic des maladies de certaines plantes, ou encore pour déterminer la qualité nutritionnelle de certains produits alimentaires. Laboratoire Dimension International Subrégional, il a mis au point six variétés de sorgos qui font plusieurs tonnes en hectare. Les chercheurs ici sont sur le point de mettre au point une nouvelle variété de riz adaptée à la donne climat du moment. Le Mali se signale déjà par la mise sur les marchés du riz Gambiaka, RM40 et riz Nerika. Grâce aux résultats de la recherche agronomique, certains fruits ou produits agricoles sont disponibles 12 mois sur 12 de l'année. Enfin, nous disposons à Sotiba, du laboratoire de nutrition animale pour l'amélioration de l'alimentation du chèvre-tête de la volaille. Tout compte fait. Avec les laboratoires, les différentes analyses, le pays dispose de nos jours du lait en toute saison. Des vases laitières pouvant donner 21 litres de lait par jour et nous avons des bés qui pèsent la tonne sinon plus. Ouvrons une page de l'histoire de l'indépendance du Mali et intéressons-nous au mot Mali en tant que tel. Soudan français avant l'indépendance, le Mali prend le nom de la République du Mali le 22 septembre 1960. Alors, si le Soudan désigne noir en arabe, plusieurs versions existent tant à l'origine du mot Mali. C'est un dossier signé Cheikh Mar Sangaré. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Et oui, c'est le 22 septembre 1960 que notre pays prend l'appellation Mali avec la proclamation de l'indépendance. Jadis, il s'appelait Soudan, un mot arabe qui veut dire noir. Ce nom fut donné par des arabes qui sont les premiers explorateurs à sillonner le pays Soudan, le noir, el-bilal-soudan, pays des noirs, pour indiquer le peuplement africain au sud du Sahara. Les voyagères arabes qui visitaient le Sahara, les pays au sud du Sahara, les pays au sud du Sahara, donc, ils ont utilisé ces termes-là, bilal-soudan. les écrivains européens qui vont venir, vont utiliser ces termes-là. Par exemple, il y a un ouvrage de Hygiene-Mange, Voyage au Soudan occidental. Il existait alors le Soudan oriental composé des pays au-delà du lac Tchad, le Soudan central des pays autour du lac Tchad et le Soudan occidental du Sénégal au lac Tchad, dont le Mali. A l'arrivée du colon, le Mali prend l'appellation Soudan français à partir du 18 août 1890. Le Soudan, c'est quand il y avait encore l'AOF, l'Afrique occidentale française. C'est ceux qui sont nés dans cette Afrique-là. Vous voyez, quand certains qui sont de notre âge, souvent, nous aimons déclarer « Ah non, on n'est pas des Maliens, nous sommes les Soudanais ». Le passage au Mali débite avec les indépendances. D'abord, la Fédération du Mali dans les regroupements avec le Sénégal le 4 avril 1960, puis République du Mali le 22 septembre 1960. Les versions sur l'origine du mot Mali sont très variées. Le Mali, c'est une déformation de Mandé. Le Mandé. Donc, Mandé, Mandé, et finalement, Mali, Mali. Dans les Tarik El Fetash de Mahoud Kati, alors, lui, il dit que le Mali est une prononciation des Pêles du Massinat et puis des Souraï de Tombouctou. Donc, il dit que, alors, ces territoires, cette appellation était donnée au territoire qui était la province du Mandé, du Mandé, ou du Mandé. en Souraïs. Donc, pour lui, alors, les interprètes qui faisaient l'interprète entre les populations autochtones et puis ces Arabes-là, alors, étaient surtout des Pêles. C'était des Pêles. Donc, ces Pêles-là disaient Mali, 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 alors, d'où l'appellation Mali. Une autre version nous apprend que le Mandé s'est dit Mali en Sarakolée et que pour des besoins de transcription, les Arabes ont remplacé le E par le I, ce qui donne Mali. Aussi, il y a cette autre version en lien avec la langue sonique. Le mot Mali, ça, c'est en Sarakolée, cela veut dire qu'il faut qu'on s'attrape. On a Mali, mais, donc, le Mali veut dire on a Mali, donc, c'est ça que je connais le nom Mali. Donc, j'ai entendu beaucoup de versions d'autres dit, d'autres a dit que aussi, c'est les miettes de l'humanité. Mais nous, c'est nous, les Sarakolées, là, nous, on a mal aimé. Il faut qu'on s'attrape, il ne faut pas qu'on va séparer. Dès l'origine du mot Mali, la légende a également ces versions qui nous ramènent à l'hippopotame appelé Mali en langue Bambara. Une version dit que, alors, Sondiata Keïta, lorsqu'il a voulu mettre en place l'empire du Mali, il a dit qu'il voulait avoir un pays aussi puissant comme un animal qui est puissant dans l'eau et puis est sur terre. et on a dit que cet animal puissant, ça, c'est l'hippopotame. L'hippopotame alors qu'il comme on l'appelle Mali en Bambara. Donc, il y a une version qui dit que le mot Mali tire son origine de ça. Toujours selon une légende, un hippopotame femelle très symbolique et qui venait de mettre bas a été retrouvé sans ses petits. On dit alors qu'il 63 ans d'indépendance c'est l'heure du bilan évidemment. L'indépendance et la souveraineté d'un pays se mesure à la capacité de son armée à défendre l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, les forces armées maliennes sont plus que jamais aptes à exécuter leurs missions sur le terrain dotées d'équipements de dernière génération que ce soit dans l'air ou sur terre. Cette armée bien formée détruit les sanctuaires des terroristes progressivement et cette montée en puissance est le fruit d'une nouvelle orientation donnée par les autorités de la transition depuis août 2020. L'armée outil de souveraineté c'est un dossier signé Abdoulaye Sakou. L'armée malienne aujourd'hui sur le terrain ce sont des opérations aéroterrestres menées avec succès pendant que dans le ciel l'armée de l'air qui vole désormais plus haut, plus loin et plus fort neutralise des ennemis grâce aux équipements de dernière génération comme des avions de chasse et des drones des hommes au sol ratissent le terrain les sanctuaires des terroristes sont détruits et ce ne sont pas les groupes armés qui ont osé s'attaquer au bateau Tomboktu au camp de Bamba de Berre de Gao ou de Léré qui diront le contraire ce pays vaste d'une superficie de 1,241,238 km2 en proie au terrorisme depuis plus d'une décennie a choisi depuis août 2020 la voie de la résilience pour retrouver sa souveraineté à travers une armée forte et puissante et le chef suprême des armées en transant cette voie savait que l'armée est l'outil de souveraineté nationale parmi ces choix stratégiques l'accent a été mis sur trois points essentiels qui sont l'équipement des forces armées de défense et de sécurité la formation des hommes et la construction d'infrastructures en trois ans l'outil de défense nationale a changé littéralement du visage en termes d'équipement qu'il soit volant ou roulant ces appareils hautement polyvalents augmentent significativement nos capacités nos capacités d'observation de reconnaissance de renseignement de surveillance ainsi une autre force de frappe par tout temps et en tout lieu ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4x4 des types VP11 tourelles fermées équipées de métailleuses 12,7 mm polyvalents qui peuvent être à la fois utilisées par les unités d'infanterie ou de l'arme blénée de la cavalerie selon la configuration adoptée des camps sont en chantier un peu partout à travers le pays des recrutements et formations sont chose courante chez les forces armées de défense et de sécurité malheureusement en perte de vitesse sur le terrain et poussés dans leur dernier retranchement ces terroristes s'attaquent à des civils quelle cruauté nous traversons un moment difficile pour nous militaires c'est déjà prévisible quand le Mali a décidé de prendre son destin à main et de contrôler l'ensemble du territoire national ce n'est pas sans conséquences c'est dire aux maliens que l'armée malienne a les moyens les moyens de maîtriser tout ça de contrer les attaques aujourd'hui plus que jamais le peuple malien est fier de son armée c'est là les autorités de la transition le savent d'où les efforts pour maintenir le cap de la montée en puissance des famants afin de sauvegarder cette souveraineté retrouvée à travers une défense citoyenne car on le sait sans une armée forte et puissante difficile de parler de souveraineté dans un pays voilà c'est ce qu'on a pu recenser pour vous comme reportage pour cette édition spéciale ici au boulevard de l'indépendance nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre ces différents reportages merci de votre attention nous vous disons bonne fête d'indépendance merci à vous Foussene Tunkara merci beaucoup c'est la bâtillière je rappelle qu'on vous recevait depuis le monument de l'indépendance 5 morts 21 blessés tous des civils la majorité des femmes et des petits-enfants c'est le bilan de l'attaque aux obus perpétrés sur la ville de Tombaqtou hier jeudi 21 septembre aux environs des 17h un acte inqualifiable que les autorités régionales condamnent avec la plus grande rigueur il était au chevet des familles endeuillées et des blessés pour les rapporter la compassion de la nation entière Najim Babassissé Maouloud Tandina De par leurs impacts on peut déjà évaluer la dimension des dégâts causés ce sont trois obis lancés sur la ville de Tombaqtou ce jeudi 21 septembre aux environs de 17h le premier a atterri sur le mur de l'hôpital causant la mort de deux enfants le second sur le goudron en face de la pharmacie populaire hélas une femme et un homme y ont également laissé leur vie avec une vingtaine de blessés par les projectiles Au nom des autorités de la transition à nos noms propres pour présenter nos condoléances les plus sincères à la famille des cinq personnes décédées et aussi souhaiter propre rétablissement aux blessés qui sont au nombre de 21 ici à l'hôpital aussi nous sommes là pour condamner avec la plus grande gravité cet acte ignoble barbare qui n'a pas pas de qualificatif s'attaquer pour la énième fois à la ville de Tomboucou et cette fois-ci c'est l'hôpital régional de Tomboucou qui est ciblé les civils sont ciblés ceux qui sont décédés il y a des enfants là-dedans les blessés il y a des enfants là-dedans des femmes enceintes et également aussi même il y a un personnel de santé de l'hôpital donc c'est un acte criminel un acte criminel un acte criminel les responsables de l'hôpital ont été saliés pour la promptitude par laquelle ils ont assuré la prise en charge des blessés tous les blessés sont stabilisés j'incite bien la décide tous les blessés sont stabilisés à l'heure actuelle où je vous parle mais nous continuons toujours la prise en charge qu'il y aura seulement quelques blessés au niveau du bloc opératoire le gouverneur et sa délégation ont apporté une assistance symbolique à chacun des blessés et aux familles endeuillées nous restons à l'intérieur du pays pour voir comment cette journée de fête nationale le 22 septembre a été observée direction Tombouctou Kulikuro et Sikasso avec nos reporters Najim Babasi C'est Ousmane Koyuta et C'est Koukou Nathé C'est avec affliction que la région de Tombouctou commémore ce 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays nous avons fait juste le dépôt des gerbes de fleurs ici parce que nous avons été endés hier soir et c'est pourquoi nous sommes là pour le dépôt des gerbes de fleurs juste le temps pour nous d'aller pour accompagner les 4 victimes décédées dans leurs dernières deux mers inviter la population n'est pas cédé à la panique vous constatez que depuis un certain temps il y a un acharnement contre les populations civiles il y a un acharnement contre les positions famants ce n'est autre chose que la posture actuelle des famants n'arrange pas l'ennemi n'arrange pas les ennemis de la paix dérange les ennemis de la paix ce qui ont fait de cette crise là leurs fonds de commerce ça les dérange mais c'est notre seule sortie pour aller vers une sortie de crise pour aller vers la paix au nom des hautes autorités de la transition le gouverneur a aussi salié la résilience des populations face au choc des incidents dont la ville de Tombouctou a été cible ces derniers temps avant de rassurer de la détermination des femmes à aller au bout de leur mission pour le bonheur des populations Le 63ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale a été célébré dans la sobriété et avec honneur par les autorités de la deuxième région administrative du Mali Koulikoro sous la haute présidence du chef de l'objectif régional le colonel l'Amérique à Poulissa Nougo a déposé une jambe de fleurs au pied d'un monument dédié à la mémoire des martyrs civils et militaires 63 ans sont donc passés dans la vie de notre pays chargés d'histoire et de souvenirs souvent gays souvent tristes qui alternent la vie d'une nation le plus important c'est de pouvoir tirer les leçons de nos échecs de nos manquements et insuffisances de se fixer un objectif et d'aller de l'avant de façon résolue et déterminée c'est ce qui a été bien compris par les plus hautes autorités de la transition sous la clairvoyance de son excellence le président de la transition le colonel Assimi Gouita les derniers événements de l'attaque lâches et barbares contre le bateau Tomoktou patrimoine national du pays notre pays s'est montré fondamentalement résilient à telle enseigne il force l'admiration sur le plan sous-régional continental et même international malgré le contexte difficile qui traverse notre pays la région de Koulkourou a bénéficié des plus hautes autorités de la transition des appuis multiformes en termes de développement qui sont entre autres les kits alimentaires les ambulances les équipements médicaux les motos tricycles les équipements hydrauliques j'en passe le dépôt des gerbes de fleurs au monument de l'indépendance pour saluer la mémoire des pionniers de l'indépendance et de toutes celles et ceux tombés pour le Mali militaires comme civils l'instant est chargé d'émotion je rends un hommage aux pionniers de l'indépendance et à tous ceux qui ont donné de leur vie pour que le Mali soit libre je rends un hommage à tous nos soldats civils qui ont sacrifié leur vie pour cette nation cap est alors mis sur le Kantiéba là les veuves orphelins des militaires reçoivent une importante quantité de vivres de la part de l'exécutif régional un coup de coeur qui témoigne la solidarité de la troisième région à celle dont les époux sont allés jusqu'au sacrifice ultime en défendant la nation et les partenaires chinois de la commune urbaine de Sikasso de manifester également leur solidarité avec une enveloppe de 1 million et demi de francs CFA je remercie toutes les autorités administratives et politiques de la région de Sikasso pour les gestes envers les victimes du terrorisme aux veuves et aux orphelins de nos soldats de nos braves soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur une célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays dans la sobriété qui a mobilisé autorités politiques administratives militaires et représentants de la société civile dans la région de Ségou sans et Mopti le 22 septembre a été célébré dans la sobriété comme voulu par les plus hautes autorités du pays les constats sont faits par nos correspondants sur place le 63e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance a été commémoré dans la modestie et la simplicité en 4e région une prise d'armes a marqué ce 22 septembre au camp Amadou Chekoutal de Ségou la fête nationale nous rassemble plus que toute autre par-delà nos diversités elle incarne et exalte le vivre ensemble hérité de nos anciens grâce aux efforts conjugués et à la cohésion de l'ensemble des forces maliennes l'environnement sécuritaire de notre pays s'est renforcé les dépôts de gerbes de fleurs suivis d'un défilé militaire et regroupant les différents corps d'armée de la zone de défense de Ségou ont été des temps forts de cette cérémonie j'invite les organisations de la société civile les chefs des partis politiques les responsables coutumiers religieuses et administratifs les acteurs du monde éducatif à favoriser la promotion d'une citoyenneté responsable et d'une conscience patriotique des fondements majeurs pour le raffermissement de la paix et de la cohésion sociale dont notre pays a besoin en prépare à cette cérémonie les responsables régionaux c'est les organisations de la société civile autorités militaires et plusieurs autres personnalités de la région de Ségou Durant 63 années d'indépendance beaucoup d'eau ont coulé sous le pont mais pendant ces trois dernières années le curseur a bougé et le logiciel a été formaté un changement de paradigme qui a redoré la dignité de l'homme malien nous saluons vraiment l'initiative des plus fortes autorités principalement le président de la transition pour avoir pris cette initiative de fêter le 22 septembre 2023 en toute sobriété donc cela démontre vraiment notre compassion à ces victimes du bateau pour qui parle de souveraineté aujourd'hui on est en train d'assurer pleinement la souveraineté parce que la reconquête de notre territoire va dans ce sens le Mali veut s'affirmer dans le concert des nations malgré tout il faut dire que cette sobriété est une décision qui est à saluer de la part de nos autorités c'est dans cette ambiance timide que l'exécutif régional fait son arrivée l'arrivée des troupes la montée des couleurs avant de rappeler quelques lignes de grandes réalisations dans l'opérationnalisation de la région suivie de cet appel il faut que la nation malienne s'élève et reste unie comme un seul homme derrière les plus hautes autorités en les encourageant en les félicitant et en leur montrant que nous sommes issus de grands empires et nous n'allons jamais abdiquer le Mali restera debout et le Mali va rayonner en Afrique et dans le monde le gouverneur de la région de Mopti le colonel major Abbas Dambélé a posé deux actes d'abord le dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance puis la revue des troupes nous avons une pensée pieuse pour nos dévenciers pour nous perdre l'indépendance qui ont oeuvré afin qu'existe la nation malienne d'aujourd'hui à eux nos respects absolus et que d'efforts consentis que de sacrifices que de sang versé pendant 63 ans nous n'observons tout cela le peuple malien assurément poursuit sa longue marche de paix de cohésion et même un amorçage de développement durable et aujourd'hui nous ne pouvons unanimement qu'adresser nos vives félicitations et remerciements aux autorités de la transition à la tête de laquelle le colonel pour le cap fixé et aux maliennes et aux maliens de maintenir ce cap le chemin est certes long sinueux et parsemé d'embûches mais nous y parviendrons la cérémonie a mobilisé les autorités administratives et politiques les forces de défense et de sécurité les légitimités traditionnelles et les membres de la société civile même constat dans la région de Kita Gao et Buguni le 63ème adversaire de l'indépendance de notre pays a été célébré dans la plus grande sérénité suivant les reporters Mahamadi Alubari Sambaré Aydram et Shaffar Aydra C'est dans la sobriété que les autorités administratives politiques et coutumières de la région de Kita ont célébré le 63ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale montée de couleurs et revue des troupes sont entre autres temps forts qui ont marqué cette festivité Cette reconnaissance est également adressée à l'ensemble des forces de défense et de sécurité dont la motée en puissance est une fierté pour nous tous et qui ne ménage aucun effort pour assurer la stabilité et l'acuïtude partout dans notre pays Aussi, le gouverneur de Kita de faire le bilan de la situation politico-sécuritaire dans la région Au plan sécuritaire de nombreux efforts ont été fournis et faits par les plus hautes autorités de notre pays à savoir l'arrivée d'un détachement de sécurisation de quatre véhicules de Garcia dans notre région il y a presque un an le renforcement le renforcement significatif des moyens humains et matériels du groupement de la garde nationale l'appui du GTIA Nangui dirigement des commandos parachutistes pour la sécurisation l'acquisition de 500 hectares dans la commune de Benkadi-Founia pour l'implantation du camp militaire Rappelons que pour ce 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale le gouvernement a été avisé de diriger les ressources financières pour activité à l'assistance aux victimes des actes terroristes et au soutien des populations endeuillées C'est à 7h30 précisément que le général de brigade Moussa Traoré a déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs de Gao à la mémoire des pères de l'indépendance Ce geste rend également hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur C'est la première fête de la 4ème république une pensée pieuse pour tous nos disparus qu'ils soient maliens, civils, militaires ou étrangers pour lutter contre les terroristes particulièrement aux victimes des bâtons tombottos qui ont été lâchement et parfaitement attaqués par les groupes terroristes Le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko ainsi que le commandant de la zone de défense numéro 1 ont pris part à cette cérémonie qui marque le 63e anniversaire de notre pays un moment opportun pour le chef de l'exécutif de saluer l'engagement et la détermination des forces armées maliennes Je demande à la population de Gao de ne pas céder à l'amalgame de ne pas céder au message communautariste de rester sereine Inshallah la victoire finale la victoire finale nous appartiendra Conformément à la volonté des plus hautes autorités de notre pays c'est dans la sobreté que les populations de la région de Gao vont observer le 63e anniversaire de l'indépendance du Mali C'est sous une pluie battante que les festivités du 22 septembre se sont déroulées dans la capitale du Banimounotie ainsi le chef de l'exécutif régional à son arrivée a salué le drapeau et sa garde suivi de la revue des troupes avant de livrer son discours riche de contenu En cet instant solennel permettez-moi d'avoir une pensée pieuse envers les hommes et femmes qui au prix de leur vie ont arraché de hautes luttes l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale Malgré les difficultés que traversait la nation malienne des actions de développement sont visibles dans beaucoup du secteur Au plan agricole les perspectives de la campagne agricole 2023-2024 s'annoncent bonnes Cette situation est reconfortée par la mise à disposition des producteurs de 6184 tonnes d'engrais organiques et de 1207 tonnes d'engrais minéraux pour une réalisation de 327 319 hectares à travers le ministère de l'Agriculture dans le cadre de la politique de subvention d'engrais par l'Etat et la mise en place des intrants coton et maïs en zone CMDT A noter que la cérémonie a pris fin par la remise des galons aux militaires promis aux grades supérieurs et le défilé s'en est suivi il s'agit des anciens combattants le SNJ le drapeau et sa garde l'état-major l'administration pénitentiaire les os et forêts la douane la protection civile la police nationale la gendarmerie et la garde nationale la région de Nara le camp El-Hajj-Oumartal où une prise d'armes fut organisée dans un climat de sobriété totale en ce jour solennel à l'avant-garde de toute initiative mais aussi de l'engagement à soutenir et accompagner le mal du courant depuis les assises nationales de la réfrontation jusqu'à l'adoption de la constitution de la quatrième république la sobriété voulue par les autorités pour les festivités de la fête de l'indépendance a été respectée à Dioïla cette date ô combien importante a été commémorée à travers l'inauguration d'un monument dédié à la paix et à la réconciliation le coup de ciseaux a été donné par le gouverneur de la région en compagnie des autorités communales et coutumières ça va contribuer en tout cas au renforcement du patriotisme de chaque Malien résident en tout cas dans la région de Dioïla et aussi de tous ces étrangers qui vont venir ici sentiront que le Mali est porté dans le coeur des populations de la troisième région administrative du Mali après l'inauguration de ce monument qui magnifie la paix et la réconciliation à Dioïla le gouverneur a procédé au lancement officiel de la campagne de distribution des cartes d'identité biométrique de la région nous avions prévu ce jour de fêter avec sobriété conformément aux recommandations de nos autorités comme vous le constatez depuis très tôt ce matin nous sommes sous une forte pluie qui nous a empêché de faire les activités à minima donc nous avons pu exécuter quand même certaines activités dont notamment la remise le lancement officiel de la remise des cartes biométriques après procéder à la coupure du ruban symbolique du monument que le maire a dédié à l'indépendance le gouverneur de lancer un appel à la population de Joïla de retirer leur carte d'identité biométrique qui est aussi la carte d'électeur je demanderai aux notabilités traditionnelles et religieuses de la région de prier pour notre cher pays de Malibas et ses dirigeants afin que les armes du terrorisme et l'égardement de certains de nos concitoyens soient réveillés dans les très fonds et très souvenirs de cette nation que Dieu le Tout-Puissant protège notre pays contre les diverses tensions et autres tentatives de déstabilisation d'où elles viennent vive les maris indépendants et en paix vive la région de Nara sécurisée et émergente à présent nous partons dans la région de Badiangara où le 22 septembre a été célébré dans la sobriété tout comme à Kay et Kutiala C'est à 9h30 que la commémoration de la fête d'indépendance a débuté par un dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs en hommage au père de l'indépendance par le chef de l'exécutif régional Après cet exercice direction le camp militaire Mamadou Lamin Dramé Sur place le gouverneur a procédé à la revue des troupes avant de placer l'événement dans son contexte Les pères de l'indépendance patriotes et panafricanistes convaincus ont repris les flambeaux en menant une lutte politique sans merci certains au prix de leur vie afin de s'émanciper du jeu colonial Face aux réalités actuelles du pays le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué d'inviter la jeune génération à l'union sacrée afin de relever les défis laissés par nos valeureux dévanciers Notre devoir de génération nous incombe à notre tour de maintenir le flambeau allumé par nos dignes et valeureux dévanciers Ces devoirs exigent de nous une union sacrée autour de l'essentiel et une détermination sans réserve afin d'affirmer notre souveraineté sur le gage du plein épanouissement économique, social environnemental et culturel auquel nous aspirons tous La commémoration de ce 63e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance a pris fin par le défilé militaire tant attendu par la population civile Dépôt des gerbes des fleurs au niveau du monument Nangambanu Temeli la montée des couleurs et une prise d'armes Voilà en somme les activités qui ont marqué le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale à Banyagara Le 22 septembre 1960 était donc l'aboutissement de la lutte de tout un peuple qui aspirait légitimément à la liberté à la dignité et à la reconnaissance internationale C'est donc un grand jour pour l'ensemble du peuple malien pour sa jeunesse pour ses femmes pour ses travailleurs dont les héros de la résistance se sont montrés à la hauteur de la mission historique qui était la leur celle de sortir le pays d'une longue période de léthargie de violations et d'exploitations La cérémonie s'est déroulée au gouverneur de Banyagara en présence des autorités administratives politiques et traditionnelles Au centre d'instruction militaire de Walamougou la fête du 22 septembre 2023 est célébrée dans la plus grande sobriété la montée des couleurs la révie des troupes par le gouverneur une prise d'armes assortie d'un défilé sont les actes que l'on peut retenir essentiellement du 63e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté Notre pays est la victime des attaques lâches et verténaires contre nos populations civiles et les éléments fermants dans le bateau de Tamoctou les villes de Bamba et de Gao cette barbarie nous renforce dans notre détermination à traquer l'ennemi qui qu'il soit et où qu'il se trouve pour qu'aucun doute n'apparaisse dans notre volonté inébranlable de recouvrir l'intégralité de notre souveraineté Les vicissitudes sécuritaires que le Mali connaît actuellement exigent donc l'union sacrée pour la construction d'un Mali émergent de même la vigilance des citoyens est fortement recommandée face aux attaques terroristes ainsi qu'Utchala une région résiliente a connu cette année quelques réalisations conformément au plan d'action du gouvernement de la transition Le début de la construction du camp militaire le démarrage des travaux de construction de l'hôpital régional le démarrage des travaux de construction du site du conseil régional l'affectation du terrain devant abriter l'usine de filature de Utchala l'amélioration de la situation sécuritaire a permis l'ouverture de 76 écoles sur les 91 écoles fermées pour cause d'insécurité de l'académie d'enseignement de Kutchala Le défilé militaire a pour ordre de bataille les pionniers l'AMA SNJ les anciens combattants une section mixte la protection civile la police nationale la gendarmerie la garde nationale et l'armée des terres Ce communiqué fidèle à la nation des citoyens malians et de toute sphère des leaders des partis politiques et d'organisation de la société civile informe de l'opinion nationale et internationale de la création d'une plateforme politique et électorale dénommée alliance du 22 septembre face au Jokan son objectif de préserver et consolider les acquis de la transition et d'esquiser les solutions face aux multiples défis que rencontre notre pays l'alliance s'inscrit en droite ligne des trois grands principes qui guident désormais l'action publique au Mali à savoir le respect de la souveraineté du Mali le respect des choix de partenaires stratégiques opérés par le Mali la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens dans les décisions elle entreprendra des démarches nécessaires pour une large concertation de l'ensemble des forces vives de la nation en vue de réaliser une unité de pensée et d'action indispensable à l'émergence du Mali parlons à présent de l'ouverture de la semaine de la réconciliation nationale dans la région de Kulikuro et la fermeture de la même semaine à Dhuila et Kutsala une initiative du département de la réconciliation pour prêcher la paix et la cohésion sociale afin de renforcer l'unité nationale on en sait plus avec Ousmane Koïta Bemba Sibi et Brima Kone Les autorités de la deuxième région ont officiellement lancé les activités régionales de la semaine nationale de la réconciliation organisée par le ministère en charge de la réconciliation cette deuxième édition a pour thème ensemble engageons-nous pour y relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali engageons-nous pour l'équipe régionale d'appui à la réconciliation du plus gros de placer cette semaine dans son compte ce qui est l'une des recommandations fortes des assises nationales de la réfondation nous ne jugeons pas nous ne donnons pas raison ou tort à quelqu'un ce que nous faisons c'est chercher à ce que les gens la quiétude et la cohésion qu'il y avait entre eux avant ils ramènent ça le chef le chef de l'exécutif régional le colonel la mine caprice à nouveau a surtout insisté sur la cohésion sociale le pardon et le vivre ensemble pour une paix durable au Mali aujourd'hui nous sommes en train d'être traversé une période difficile de notre histoire le Mali vient de très loin les plus hautes autorités s'engagent à ce que la paix soit une réalité au Mali et vous le savez depuis 2020 aujourd'hui nous constatons une stabilité par rapport aux années précédentes nous avons fait ces prières et ces bénédictions pour accompagner les plus hautes autorités de la transition pour accompagner l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour que la paix et la réconciliation reviennent soient des réalités au Mali un sketch en lien avec la paix la réconciliation et la remise symbolique des enveloppes aux personnes déplacées internes et aux familles enduées suite à l'attaque au Tambacto ainsi que la prière à la grande mosquée de Koulikourba pour le repos éternel des victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur et pour une paix durable au Mali ont également constitué l'essentiel de cette cérémonie de lancement des activités de la semaine nationale de la réconciliation à Koulikourou Le temps des festivités de clôture de la semaine nationale de la réconciliation a été donné à Djoïla par la montée de la couleur Le second acte est la plantation d'arbres dans la cour de la préfecture marquant ainsi le lancement de la campagne régionale de reboisement Déjà 114 hectares ont été boisés sur une prévision de 750 hectares Elle participe de la volonté de prévention de certains conflits communautaires liés à la gestion des ressources forestières Cette situation qui menace la survie des populations il devient impérieux de mener des actions tendant à inverser la tendance en vue de la restauration et de la préservation des ressources forestières pour le bien des universités actuelles et futures Le thème local est retenu à Joïla dans le cadre de la semaine nationale de la réconciliation à savoir le rôle des légitimités traditionnelles dans la cohabitation pour l'épanouissement de la société Cette légitimité Chaque fois qu'ils pressent qu'il y a un conflit qu'il soit intracommunautaire ou qu'il soit intercommunautaire c'est eux qui anticipent là-dessus et qui amènent les gens à s'accepter La légitimité traditionnelle joue un rôle de système d'alerte pour prévenir et atteigner toutes les formes de choc susceptibles de fissurer la société L'objectif principal de la semaine nationale de la réconciliation qui est de promouvoir la compréhension mutuelle et les dialogues entre maliens a été largement atteint à Djoïla avec les activités de réflexion sur nos capacités à s'unir et travailler ensemble en vue de construire un avenir harmonieux et pacifique Une table ronde produite avec des leaders d'opinion est diffusée sur les radios locales Une conférence débat sur le thème intitulé Ensemble Engageons-nous pour rélever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali des prières collectives dans les lieux de culte des différentes confessions religieuses sont entre autres activités de cette deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation à Koutchala Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer la résilience de nos braves populations pour l'accueil des milliers de nos compatriotes fuyant la violence au centre Ces déplacés internes ont trouvé ici auprès de leurs compatriotes du Mali soutien soutien et réconfort moral soyez-en rassurés Cette approche tire sa source de nos valeurs ancestrales multiséculaires de tolérance du respect de codes sociaux et bourreaux c'est-à-dire Notre-Dame ce ciment fédérateur est le fondement véritable du vivre ensemble Pendant cette deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation la politique nationale de recherche de la cohésion sociale et d'une paix durable a été vulgarisée de façon intensive par les autorités régionales de Koutchala Cet engagement devra contribuer à la construction d'une nation réunifiée autour d'une réelle volonté de démocratie et de développement Ainsi prend fin cette édition spéciale 22 septembre Merci de l'avoir suivie Que le bon Dieu nous protège Sous-titrage Société Radio-Canada